Nous sommes allés collecter le plancton local avec deux petits filets qui ont des des mailles, on appelle ça des mailles, c'est des trous de 200 microns et de 20 microns. Alors 200 microns, un cinquième de millimètre et 20 microns, un cinquantième de millimètre. Celui de 20 microns est fait pour collecter les plus petits organismes, des protistes essentiellement, mais aussi des embryons et des larves, et puis celui de 200 microns, des organismes un peu plus gros, des copépodes par exemple. Donc on va regarder maintenant si effectivement on a des protistes et des copépodes dans ces deux échantillons. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre vraiment. Parce que tu peux passer dans, disons les organismes sont souvent comme des nuages. Donc tu peux passer dans un nuage de tel ou tel organisme. C'est très difficile à prédire. C'est toujours un peu la surprise. Là on voit tout un tas de petites billes. A priori je ne sais pas ce que c'est. On voit à peu près 100 microns, c'est-à-dire un dixième de millimètre. C'est la limite de ce que l'œil peut voir. Donc si on voit une petite bille, elle est de cet ordre-là au niveau de la taille. Alors les petites billes jaunes en fait, les petites particules jaunes, ça m'a l'air d'être des diatomées. On verra mieux sur l'écran. Ces petites billes là sont en fait des diatomées. de cocinodiscus. Puis là tu as autre chose qui est un copépode. Comme quoi des cellules uniques, parce que ce sont des cellules uniques, des protistes, peuvent être aussi gros que des organismes qui sont constitués déjà de millions de cellules.